Quelques jours après le nouvel an, un groupe de rédacteurs d'un magazine du sud de la Chine ont porté plainte contre les autorités locales chargées de la propagande après qu'un article appelant la Chine à la réforme politique ait été transformé en véritable hommage au parti communiste chinois. Les journalistes chinois ont beau être habitués à la censure, ils n'avaient encore jamais rien vu d'une telle ampleur. La bataille entre la presse libre et la censure des médias n'est pas un phénomène nouveau. en Chine, mais ce phénomène concerne de plus en plus le public dans la Chine méridionale. Les journalistes du magazine Southern Weekly ont officiellement porté plainte la semaine dernière contre le directeur de la propagande de la province du Guangdong et 51 anciens journalistes du groupe Southern Media exigent la démission de Tuo Chen. La plainte concerne un éditorial que le magazine voulait publier la veille du Nouvel An, mais sans en avertir les rédacteurs. Tuo Chen a transformé un article appelant à la réforme en un véritable hommage au parti communiste chinois. Les rédacteurs sont réprimés depuis si longtemps. Cette réécriture de leur article est un blasphème envers l'indépendance des médias. Lorsque les autorités répriment les médias, c'est une interférence brutale envers le droit du public de s'exprimer. Les rédacteurs de Southern Weekly demandent une enquête envers ce qu'ils appellent de graves violations des procédures de publication de la presse. Cette situation a été dévoilée sur Weibo. Li Chen Peng, un écrivain et critique social comptant plus de 6 millions d'abonnés sur le réseau social, a écrit que les actions de Tuo Chen reviennent à faire brûler un journal. Mais la censure a déjà agi. Les termes Southern Weekly ont été bloqués sur Weibo. Et plusieurs employés du magazine ont déclaré que leur compte avait été également bloqué. Une lettre appelant à la démission de Tuo Chen postée sur Internet a aussi été effacée. Fondé en 1984, le groupe Southern Media est réputé pour son style journalistique direct. Bien qu'il ne soit pas étranger à la machine de propagande chinoise, cette dernière attaque est plutôt osée et les rédacteurs ne sont pas prêts à retirer leur plainte. Les rédacteurs ne sont pas prêts à retirer leur plainte.